bonjour à toutes à tous voilà bon si vous voyez un peu d'éclairage changé c'est normal j'ai tout changé ma pièce ça ira mieux demain vous inquiétez pas nous sommes en breaking news breaking news les amis parce que oui ça y est il vient de se passer quelque chose du côté de playstation voilà donc ça y est playstation a confirmé son state of play et oui il était temps il était temps je vous mets le reveal alors attendez c'est bon ça je vous mets le reveal de la ps5 c'est parti on y va allez let's go c'est une prise de communication très attendue des joueurs ps5 la rumeur courait depuis des longues semaines mais cette fois c'est acté un gros state of play se tiendra très prochainement les rumeurs se faisaient de plus en plus assistantes ces dernières semaines la passance des joueurs grandissait face à un cathode pour les mots à venir tristement flou après la sortie compliquée de concorde la rentrée semblait alors tout indiqué pour valier ses incertitudes et laisser place à une communication de plus grande envergure avec de futures exclusivités à la clé peste chanel en effet prix pour habitude de leur rendez-vous à ces joueurs en septembre pour rester toflé ou à play show case que a priori les play show case on n'aurait plus pour l'instant ça m'a l'air mal barré à des avis l'éditeur n'a en revanche pas attendu sa nouvelle prise de parole pour révéler au grand jour la ps5 pro une annonce qui a particulièrement clivé au vu du prix de la console les joueurs reprochant à la marque son manque d'exclusivité de jeu en remaster et remake dernièrement peut-être que les doutes seront balis avec la nouvelle conférence qui s'est enfin confirmé c'était une annonce particulièrement attendue puisque après une prise de parole en mai dernier jugé demi tâtre par une partie de la communauté le set of play de septembre est synonyme de tous les espoirs sony en profite généralement pour mettre en lumière les jeux qui accompagneront la ps5 jusqu'à la fin de l'année mais pas que avec l'arrivée prochaine de la ps5 pro beaucoup contre sony pour venir avec de bons arguments notamment de nouvelles exclusivités en préparation depuis un moment le rendez vous est donc donné et qui c'est qui avait encore raison voilà j'en ai parlé ce qu'on s'est la semaine dernière et ben on vous donne rendez vous demain donc demain je serai en live et c'est à 23h59 heure française pour un nouveau state of play donc l'événement durera plus de 30 minutes donc comme je vous avais dit à peu près 40 minutes je pense que à chaque fois c'est comme ça avec en tout 20 jeux des quatre coins du monde qui seront montrés le constructeur a annoncé la couleur il y aura bien des productions de playstation studio mais pas que ah 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 alors là par contre il ya un insider qui s'est planté parce que oui il y aura bien des jeux ps studio il y aura bien des jeux ps studio dans la dernière news que je vous avais dit les jeux ps studio n'étaient pas présents ça c'est une bonne nouvelle franchement enfin on a enfin des jeux qui vont être visibles il y aura pas avoir de 20 jeux ça franchement j'ai hâte d'être à demain j'ai hâte d'être à demain c'est la question qui brûle toutes les lèvres qu'est-ce qui sera montré lors de ce state of play pour le moment sony n'a pas confirmé grand chose si ce n'est qu'il y aura une vingtaine de jeux montré au total qu'ils soient réservés à la ps5 ou au psv2 donc vous aurez des jeux ps5 et psv2 en 30 minutes de temps ce state of play pourrait malgré tout être le théâtre d'annonce surprise qui pourrait permettre à la ps5 pro de faire valoir ses atouts à bordier côté jeu il faudra évidemment s'attendre à voir des nouvelles de titres déjà lancé confirmé pendant tokyo game show qu'il se tiendra très prochainement l'exclusivité ça des stranding 2 lui il semble tout à fait adapté pour être lors de cette set of play on est d'accord il est au cojima a d'ailleurs récemment partagé une photo de lui jouant à son prochain bébé avec une mystérieuse console cachée sous un bout de tissu est-ce que ce serait une console également collector ah ah on verra ça demain peut-être que le jeu servira de petites démo techniques lors des states of play il me faudrait en revanche pas trop compter sur les productions attendrez attendez 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 il ne faudrait en revanche pas trop compter sur les productions playstation studio ah donc finalement le tweet avait raison ce que j'avais dit avait raison genre de recorrigent c'est que apparemment il n'y aurait pas de jeu playstation studio c'est ce qu'ils disent alors je me remets je me mets tout là attendez tac 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 voilà je mette ça et je vais lire ce qui a été dit en haut c'était ouf il y aura bien des productions de playstation studio mais pas que et là ils disent c'est pas clair alors qu'il ne faudrait en revanche pas trop compter sur les productions de playstation studio il y a un problème il y a un problème alors est-ce qu'il y aura des jeux de play studio ou pas je vais aller voir sur le site de playstation attendez hop playstation blog vous inquiétez pas on fait ça directement hop je sais à vous tac et là on va savoir s'il y a des jeux de play studio ou pas alors donc je disais ça commençant demain à 23h59 avec plus de 20 titres ps5 et ps studio venant de studio aux quatre coins du globe donc ce qui veut dire ce qui veut dire c'est qu'apparemment on n'aurait pas droit à des jeux ps studio c'est ce qui semble dire dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi vous inquiétez pas de mal et réglage du bière ça sera tout réglé là je suis en train de faire un nouveau truc dans la pièce que vous verrez très prochainement mais je pense que ouais je pense qu'on n'aura pas droit de nouveau jeu play studio à 1 l'espérant donc moi donc pas une apparition de marmès marvel's wolverine même si les chances de bradel c'est pour marvel spiderman 2 sont cependant plus forte ça c'est possible reste également à savoir si son mission est ce qu'il aura à montrer fair games après les débuts compliqués de concorde le jeu de barraquage compétitif confectionné par le nouveau play studio de jane raymond assassin screen s'est montré particulièrement discret depuis son annonce il pourrait tenter le tout pour le tout en faisant un hold up pendant le state of play une certitude d'égaux raisons vise sur la partie et annoncera sa date de sortie en même temps il faudra se prendre falloir la surprise puisque l'éditeur a fait des petites boulettes en ravellant l'information en avance ça ne devrait d'ailleurs pas être le seul jeu de la licence à pointer les bouts de son nez l'organisme qui parle d'horizon l'organisme de café classification américain en effet vendu la mèche à certains 11 euros d'un chat donc voilà sont annoncés lors de l'événement et on l'envagine bien accompagné de la sortie de la p5 pro l'insider fiable james grove a également laissé entendre qu'il ne serait pas le seul remaster de l'événement ah oui parce qu'il semblerait que des secondes et bloodborne auraient droit à petit tingue alors après on pourrait voir sa lentille de assassin's dead shadow et mgs 3 avec phantom blade 0 ce ne sont pas les candidats potentiels qui manquent partenaire restant une zone de sony square and x pourrait revenir avec quelques surprises dans sa besace peut-être renouer enfin l'annonce du fameux ff9 remake ça serait énorme on a effet tactique remaster dévoilé via le leak de nvidia ça on verra demain on proche davantage du coteau de dragon quest 3 remake attendu pour le mois de novembre toujours comme toujours sony devrait une place à la scène indépendante et devra mettre le feu des projecteurs de plusieurs jeux ps br 2 voilà donc si on recapitule demain aucun jeu ps studio mais par contre des jeux éditeurs tiers des quatre coins du globe ça oui ça oui donc on verra demain de toute façon moi je serai en live vous inquiétez pas la qualité de la vidéo sera revue à la hausse demain tout sera rebranché voilà donc j'espère que sony va va taper très fort demain parce que si ça tape pas très fort là on va se poser des questions on va se poser des questions ouais franchement là voilà donc on va attendre sagement demain de toute façon il y avait des lignes comme ça confirmer que ce soit le 24 septembre c'est fait donc c'est cool maintenant à voir ce qui va se présenter dans ce state of play qui durera à peu près plus de 30 minutes voilà à voir voilà les amis c'est énorme breaking news qui vient de tomber ça peut tomber à tout moment voilà j'espère que cette vidéo vous a plu par moi je suis un peu malade en tout ça je suis un peu voilà un peu fatigué j'espère que cette news vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partagez et tant qu'à moi on se retrouve demain pour les prochaines vidéos je serai en meilleure forme vous inquiétez pas et on est demain soir pour le live de cet état prix allez tant qu'à moi je vous dis ciao les amis portez vous bien et très bonne soirée allez ciao justement on m'appelle pour manger allez bye bye